Voilà, c'est le Zoulou de Bogota, votre frère. Je suis venu, je vais faire un petit direct. Salut à toi mon jeune frère Doumya Zouzou Soro. Salut à toi mon grand-père Ali Fatiga, salut à toi. Diaby Gaoussou, salut à toi. Voilà, vous voyez, je vois quelqu'un qui est en train de me montrer, je ne sais pas si c'est l'extrait du ministre Sanghafowa, des trucs comme ça. Mon frère, ça ce n'est pas mon problème. C'est ça que j'ai dit là, on vous dérange. On vous dérange. J'ai dit, en fait le troisième mandat d'Ado là, ouvrez bien vos oreilles, ça n'a qu'à rentrer dedans. Chacun est libre en politique de faire ses choix. Nous on n'a pas empêché quelqu'un de ne pas faire un 20e mandat, de ne pas faire un 25e mandat ou bien 50 mandats. L'important, si la constitution permet à la personne de se présenter, il n'a qu'à se présenter. Le peuple va nous diviser. Le choix du peuple, c'est ça qu'on va respecter en 2020. Il n'y a pas de palapte dedans. Donc arrêtez vos sorcelleries. Oui, nous on est là, vous savez, nous on aime Sorodium, mais c'est que nous on demande, on n'a qu'à accompagner le président Alassane Draman Ouattara, après son deuxième mandat, il va faire un troisième mandat, après son troisième mandat, nous tous on est prêts à soutenir Sorodium, nous tous on est comme ça. Mon frère, ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Voilà. Ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Ce n'est pas nous qu'on a dit au président Alassane Draman Ouattara, il ne faut pas qu'il va se présenter en 2020. C'est lui-même, aux yeux des Ivoiriens, de la communauté internationale, des Ivoiriens et Ivoiriennes, c'est lui-même dans son propre discours, il a dit 2020, là, il ne va pas se présenter. Oui, nous ce qu'on demande à Sorodium, il n'a qu'à se calmer, le choix du président Alassane Draman Ouattara, c'est lui, nous on va voter. Mon frère, on ne vous a pas demandé quelque chose. Si le président Alassane Draman Ouattara a choisi quelqu'un, si toi tu veux le voter, il faut le voter. Mais moi, Zoulou de Bogotá, je ne suis pas obligé de voter celui que le président Alassane Draman Ouattara a choisi. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas au président Alassane Draman Ouattara. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume. Voilà. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume. Même au feu Boigny, il ne nous a pas imposé quelqu'un. Voilà. Au feu Boigny, quand il partait, celui qui a remplacé le président Félus, sous feu Boigny. Ça a été le choix de la constitution ivoirienne. Mais il ne nous a pas imposé quelqu'un. Voilà. Donc, mettez-vous ça dans la tête. Les Mathieu Écra ne nous ont pas imposé des gens. Les Kofi Gado ne nous ont pas imposé des gens. Les Yasser Grégoire Philippe ne nous ont pas imposé les gens. Donc, ce n'est pas le président Alassane Draman Ouattara qui va nous imposer quelqu'un. Voilà. En 2020, chacun va voter la personne. Le président Alassane Draman Ouattara ne s'est même pas imposé à nous. Voilà. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Et c'est la vérité. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à nous soutenir. Voilà. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un. Votre histoire de sorcellerie, non, nous tous on aimes Soro Diome, nous tous on aimes comme ça. Mon frère, tu aimes Soro Diome et puis les proches de Soro Diome sont attaqués en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas parlé ? Tu aimes Soro Diome et puis c'est toi qui es dans une bosse des gens pour le traité des rebelles ? Quelle histoire de sorcellerie ? Vous savez, la différence entre vous et nous, là. Voilà. Nous, on assume. On assume nos responsabilités. On dit, le président Alassane Draman Ouattara en 2020, on ne va pas le voter. Ben, mieux qu'il y aura. Il n'y a pas de palabre dedans. Si ça, là, ça t'a fait mal, là, c'est ton bobo du moins, là, qui va debout. Sinon, ce n'est pas nous. Nous, on est sereins, tranquilles. On assis dans notre coin. Nous, on attend seulement 2020 à qui arriver. Voilà. Quand 2020 va arriver, là, 2020 va nous séparer. Il n'y a même pas de palabre dedans. Que oui, en tout cas, à faire des Soro Diome, là, moi, Soro Diome, en tout cas, je l'aimais. Mais seulement, ce que je n'ai pas apprécié, c'est quand j'ai vu les Amirats Blender, les Souley de Paris, aller voir Laurent Gbagbo. En tout cas, moi, ça m'a dépassé d'en faire des choses. J'ai dit, mon frère, il faut t'asseoir. Tu n'as rien vu, d'abord. Tu n'as rien vu. On est parti à la CPI, là. Ça, là, c'était amusement. Mais on va repartir encore à la CPI. C'est ça qui est la vérité. On va repartir encore à la CPI. Si c'est ça, là, qui vous fait mal, là, on va repartir à la CPI. Si c'est ça, là, qui vous fait mal, là, on va écrire même, comme nos photos de profil, là, on va écrire libérer Gbagbo. Voilà. Si c'est ça, là, qui vous fait mal, là, si c'est à cause de ça, vous n'allez pas aimer Soro Diom, là. Parce que le sorcier, là, c'est ça. Le sorcier en politique, là, il s'attaque à des choses que lui-même, il sait que ce n'est pas sa vraie raison. Mais si vous n'aimez pas Soro Diom, là, est-ce que nous, on vous a obligé d'aimer Soro Diom ? C'est vous qui rentrez dans Nounon Imbos. Moi, là, je ne vais pas dans Imbos d'un pro-ado ou bien, derrière, Ado Mania pour lui dire mon frère, tu sais, moi, j'aime Ado, moi, je suis comme ça, moi, rentré, c'est sorti ici. J'ai dit, Ado, on va l'accompagner jusqu'en 2020. En 2020, là, il va revenir au palais présidentiel, il va prendre la clé de la République de la Côte d'Ivoire, il va confier ça au nouveau président. C'est tout. Il n'y a pas de palais dedans. On va l'accompagner jusqu'en 2020. Mais on ne va pas, on ne va pas s'asseoir là, pour vous, là, l'accompagner, là, ça veut dire qu'on doit croiser les bras, on ne doit pas dénoncer ce qui ne va pas dans le pays, on ne doit pas critiquer, on va critiquer bien. Aujourd'hui, là, ça dit, ce que le militant du RDR n'a pas compris, regardez ce qui est en train de se passer en France. Regardez ce qui est en train de se passer en France. Parce que moi, en 2020, en 2020, même mon président Soro Diom, quand il va présenter son programme présidentiel, je vais lui demander où il va faire sortir l'agent du programme qu'il est en train de dire où il va faire sortir l'agent. Ado est venu, il nous a dit qu'il va faire un million de boulot. Un million de boulot par mois. Un Ivoirien, une maison. Mais on n'a pas demandé Ado où il va faire sortir l'agent. Deuxièmement, il n'a pas fait tout ce qu'il nous a promis et puis non seulement ça, parce que le vrai problème, c'est quoi ? On ne lui a pas posé la question, il ne nous a pas dit où il allait faire sortir l'agent. Mais aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que le militant du RDR fait ? Il ne se base pas sur ce que le président Alassane Draman Ouattara lui-même a promis aux Ivoiriens. On est tous concentrés sur ce que Laurent Gbagbo a fait. On est tous concentrés sur ce que Bédier a fait. En disant, non, il n'a fait plus que Bédier. Il n'a réalisé plus que Laurent Gbagbo. Non, mon frère. Quand le président Alassane Draman Ouattara était dans son débat avec Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo n'a pas dit que si lui, le président, il ne va faire plus qu'Addo. Addo n'a pas dit que si je suis président, je ne vais faire plus qu'Addo et plus que Gbagbo. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a promis des choses aux Ivoiriens. On l'a voté en fonction de son programme. On l'a voté en fonction de ce qu'il a promis. On l'a voté en fonction de la démocratie qu'il a dit, la liberté d'expression qu'il a dit, qu'il a promis aux Ivoiriens. Mais est-ce que cette liberté d'expression existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Est-ce que cette démocratie existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en 2018, on arrête de fonctionner juste parce qu'ils ont réclamé l'augmentation des salaires. On arrête de fonctionner en les fous en prison. Et pour quelle raison ? Vous appelez ça la démocratie ? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dénoncer. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne critique pas. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand tu dois dire des choses qu'ils ont contre le gouvernement, alors tu ne dois pas le dire. Aujourd'hui, il y a des cadres du EDR, des responsables du EDR qui critiquent dans les imboises des gens, qui dénoncent. Ils ont tous les faux profits sur Facebook. Ils dénoncent. Ils critiquent. Ils disent non, ça là, ça ne va pas dans le pays. Mais en même temps, c'est les mêmes qui vont taper tam-tam dans l'après-midi pour applaudir le président Alessandra Manouadra. Les mêmes qui sont dans les imboises des gens pour le critiquer, c'est les mêmes qui vont taper tam-tam pour l'applaudir. Mais ça là, vous appelez ça comment ? On appelle ça les hypocrites. Mais nous là, nous on n'est pas hypocrites. Nous on montre notre visage. On dit qu'on n'est pas d'accord. Et on assume. Oui ? On assume, c'est ça qui est la vérité. Assumez. Pourquoi vous avez peur d'assumer ? Est-ce que hier, ce n'est pas vous-même qui avez chanté Ado Solutions ? Ce n'est pas vous-même qui avez chanté ? Vous avez vu la vidéo de la vieille qui était en train de parler hier ? Hein ? Aïe Sabari ? Ça dit le même président que toi-même qui as voté dans ton propre pays. Ce même président a deviné un dieu devant toi. Aujourd'hui là, pour demander un service au président Alessandra Manouadra, nos mamans sont obligés de demander à faire comme ça. Il faut faire comme ça. Est-ce que quand le président Alessandra Manouadra posait sa candidature, est-ce qu'il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire à qui lui l'a demandé pardon, fait à cause de Dieu pour me voter ? La même personne qui t'a voté hier, c'est la même aujourd'hui personne que quand ils ont besoin de quelque chose dans leur propre pays et ils sont obligés de te demander pardon fait à cause de Dieu. C'est ça que vous appelez la politique ? C'est ça que vous appelez la politique ? Je vais faire sortir encore la vidéo. C'est quelle politique ? Où on a venu toujours s'asseoir là pour dire pardon fait à cause de Dieu. Un président de la République, un homme politique, un être humain comme nous qui nous gouverne et vous voulez que nos mamans viennent s'asseoir là pour demander pardon qu'il faut faire à cause de Dieu ? Quand vous-même vous vous asseyez là, ça vous fait plaisir que nos mamans aujourd'hui s'asseillent là pour demander au président Alessandro Manuatra de faire à cause de Dieu pour trouver une solution à un problème. Attendez, je vais voir si je peux trouver cette vidéo-là. Et c'est eux qui sont la matin, la midi et la soirée, ils sont dans des coins en train de taper tam-tam. Le président Alessandro Manuatra en veut son troisième mandat. Celui qui demande le troisième mandat du président Alessandro Manuatra c'est quelqu'un qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. Parce que lui-même il sait bel et bien qu'est-ce qu'il est en train de dire là ? Ça va contre. Ça va contre. Nos pauvres mamans vont venir s'asseoir là pour dire le président Alessandro Manuatra n'a qu'à fait à cause de Dieu. Mais on est dans quel monde ? Voilà. Voilà. J'ai trouvé la vidéo. On est dans la production toujours. Il n'y a pas de bataille. ok vous avez écouté non cette dame qui est en train de parler là elle ne parlait pas en bt elle ne parlait pas en yakouba elle ne parlait pas en guéris elle est en train de parler en djoula voilà c'est ça on ne peut pas toujours rester dans le pays après les déloger les gens n'est pas de commun en train de jeter toujours les gens dehors mais quand tu jettes les gens dehors il faut préparer des points où tu vas les déposer et vous ne voulez pas qu'on parle et vous ne voulez pas qu'on parle tout le monde est d'accord pour développer la Côte d'Ivoire tout le monde est d'accord qu'il faut faire qu'à ce que la Côte d'Ivoire Abidjan devienne Paris on est d'accord mais même le pari le pari de Paris qu'on parle là il y a le bidonville à Paris oui même à New York il y a le bidonville Abidjan là Abidjan Abidjan depuis quand Abidjan comment on est en train de parler d'Abidjan on veut parler d'Abidjan aujourd'hui on veut parler du développement d'Abidjan comme si on était en train de parler on était on était dans un autre monde on ne peut pas toujours continuer de jeter les gens dehors chaque mois que Dieu va faire tu vas toujours trouver un quartier où les gens sont en train de se plaindre pourquoi vous allez nous jeter dehors on vous demande pardon faites à cause de Dieu mais vous êtes tous ils sont toujours prêts à mentir pour dire aux gens ouais on leur avait dit de partir c'est eux mêmes qui n'ont pas voulu partir ça là dans quelques jours ils m'ont fait sortir vidéo dessus ils vont mettre 3 4 personnes pour dire ouais ceux là ils étaient là bas on leur a dit n'ont qu'à prendre l'argent alors qu'ils n'ont même pas parlé à quelqu'un vrai vrai sorcellerie chaque jour c'est eux qui mettent les gens dehors mais ils ont toujours raison c'est eux qui disent toujours qu'ils ont donné l'argent aux gens on les a appelés on les a donné l'argent ils n'ont pas voulu prendre l'argent mais pourquoi depuis des années vous vous mettez toujours c'est vous qui mettez les gens dehors mais quand les gens parlent quand les gens parlent c'est vous qui dit toujours non on leur a donné l'argent mais pourquoi toujours les gens disent qu'ils nous n'avaient pas donné l'argent ce n'est pas un cas ce n'est pas deux cas ce n'est pas trois cas on va continuer dans ça et regardez aujourd'hui en france juste pour un problème d'augmentation de quelques centimes sur le prix de l'essence et rien ce qui est en train de se passer aujourd'hui j'ai regardé en france 24 on dit ça risque de prendre presque tous les domaines en france les élèves ont commencé à s'élever tout le monde a commencé à s'élever c'est ça qui est la vérité donc avant de venir par là avec nous là venez nous déposer le programme d'ado devant nous et puis vous nous dites zoulou de bogota vous qui attaquez ados là ados a promis 1 million de boulot aux ivoiriens voilà les 1 million de boulot qu'il a donné vous qui parlez sur ados là ados a promis ça il a fait nous sommes convaincus que dans la politique on ne peut pas faire tout mais quand tu n'as pas fait tout là il faut avoir le courage de le dit quand tu n'as pas fait tout il faut avoir le courage de le dit alors que vous vous êtes dans le massage dans la sorcellerie vous voulez faire croire aux gens c'est à cause des soros du homme aujourd'hui mon frère vous êtes des menteurs vous êtes des hypocrites vous êtes des hypocrites vous êtes des menteurs assumez vos responsabilités c'est vous qui déplacez en politique on ne déplace pas le sujet on trouve une solution au problème quand tu gouverne un pays on ne déplace pas le problème on ne déplace pas le problème on trouve une solution au problème mais c'est ça que le problème du EDF quand c'est pour organiser vos congrès pour les mentir aux ivoiriens quand c'est pour organiser vos congrès pour dépenser des millions quand c'est pour imposer des maires aux ivoiriens alors vous ne déplacez pas ce problème mais ce qui est quand c'est pour quand c'est pour faire souffrir le peuple c'est là quand c'est pour jeter les gens dehors c'est là vous durez dessus mais alors que vous n'êtes vous êtes conscient que vous n'avez pas fait vous n'avez pas respecté vos promesses et vous ne voulez pas qu'on parle salut à toi mon très cher frère alexandre si je vous remercie c'était le zoulou de bogota attendez je vais aller travailler parce que si je vais pas travailler de suite là soro son argent là on gagne pas mon frère faut pas venir dans le combat de soro soro il donne pas l'argent tu veux jetons il faut partir il ya un parti encore dit voilà et donne jetons mais le seul problème on va leur poser la seule la seule question qu'on doit leur poser quand ils n'étaient pas au pouvoir ils donnaient pas jetons mais maintenant là ils ont jetons pour de nos gens mais demain là vous allez nous rendre compte vous allez rendre compte aux ivoiriens des milliards que vous partagez là demain là vous allez rendre compte aux ivoiriens après vous allez venir dire que c'est les autres qui ont volé après vous allez venir dit que c'est les autres qui ont volé alors que vous quand vous n'étiez quand vous étiez à l'opposition là même c'est franc moraux vous n'avez pas de nos gens 2010 même deuxième élection deuxième tour là il n'y avait pas jetons même premier tour à un certain moment jetons des rd là c'était fini mais aujourd'hui c'est vous qui partagez les milliards aux gens c'est vous qui partagez les milliards aux gens c'est vous qui est devenu le bon samaritain aujourd'hui alors que quand vous étiez à l'opposition c'est les pauvres ivoiriens les pauvres militants du rd qui cotisait pour vous mais aujourd'hui vous êtes devenu des bons samaritains tous ceux qui vous ont soutenu là ils sont devenus vos ennemis aujourd'hui divisé pour mieux régner c'est le nouveau militant du rdl aujourd'hui on reconnaît hier ils sont allés s'asseoir d'un d'un entrée coucher j'ai dit bien un entrée coucher au toit rouge salut à toi ma vieille mère ma grande soeur mariam trauré ancien député des d'éteindre là ma grande soeur toi et moi on est ensemble voilà c'est les jaloux qui veulent nous diviser donc on pense que tu as fait six mois là moi j'étais remercie je t'apprécie aussi mais je vais te répondre passer pour zoulou de borghota là ça reste pas à l'étranger surtout crédit si c'est nous voilà moi je donne pas crédit de ce nous faut je vais te répondre tu as fait passer six mois ma vieille mère mariam trauré celle qu'on appelait la mariam or mais je vais te répondre oui je vais te répondre ici qu'il paie maintenant je vais te répondre faut pas te presser on est ensemble amène on a hôtel qu'elle est bancaire tu es libre de faire ton choix mais ton choix là il faut respecter la vérité voilà c'est que j'ai dit j'ai dit hier dans ma vidéo j'ai dit grande soeur quand tu rentres dans une bosse là tu critiques les amadou gong koulibaly les alassane ouattara tu dis faut pas en voir voir aujourd'hui confiance aux hommes politiques c'est la question que zoulou de borghota t'a posé mais dis moi c'est ce que j'ai dit là c'est faux ou bien c'est vrai voilà c'est ce que j'ai dit là c'est faux est ce que tu rentres pas dans aujourd'hui là tu as changé de facebook depuis qu'ils ont refusé de te déposer comme candidat à tingrela et tu as changé de facebook ma grandeur je suis au courant le jeton de l'or faut donner pour moi aussi ordre de tingrela ou le procureur ou les gens t'entendent à bidjan là faut donner pour moi aussi voilà parce que ce rôle du homme il n'a pas donné dans pas il faut donner pour l'anatana et puis j'ai mangé à l'anatana qui est pour soro arrive là toi il faut donner jeton de l'or à me avoir l'eau voilà faut donner jeton là voilà bon c'était vos serviteurs le zoulou de borghota je vous remercie mais on se reprend après je m'avais je m'avais travaillé voilà pas ici je vais pas travailler là mon patron est très sévère mon patron est très sévère si je m'amuse pas là il va me dire demain il va m'envoyer à bidjan il va me rapatrier en Côte d'Ivoire s'il m'a rapatrié aussi là ça là c'est pas bon en tout cas l'avion qu'elle me prend pour m'envoyer en Côte d'Ivoire là en tout cas je vais tomber dans l'eau de Portboué là même temps pas ici je sais que si j'arrive à la station à l'aéroport là c'est pas bon pour nous mais ma vieille mère madame Draoré moi ici mawka mon crédit ça reste pas sur ce qu'il nous faut je vais retirer pour moi tu as fait poste sur moi je vais retirer mais je reviens le soir on va s'attraper big up à vous je vous remercie merci merci